Maintenant qu'on sait décrire une ellipse par son demi-grand axe A et son excentricité E, il reste à répondre à une question. Comment est-ce qu'on va mesurer ces paramètres de l'ellipse quand on observe la trajectoire d'un astre lointain ? Alors quand on fait des observations répétées d'un astre en orbite autour d'un autre, on peut retracer la forme de l'orbite, comme par exemple pour cette étoile double, l'étoile Xi de la grande ours, qui est la première pour laquelle on est reconstitué la trajectoire au XIXe siècle. La difficulté vient du fait que l'ellipse de la trajectoire est généralement vue de façon inclinée par rapport à l'observateur. Et à cause de cet effet d'inclinaison, on voit l'orbite de façon déformée. La forme apparente que l'on voit n'est pas la forme réelle. C'est ce qu'on appelle un effet de projection. La bonne nouvelle, c'est qu'une orbite, une ellipse, reste vue comme une ellipse. Par contre, les paramètres de l'ellipse apparente sont différents des paramètres de l'ellipse réelle de l'orbite. On peut s'en rendre compte en revenant à notre expérience de l'assiette. Notre assiette est un cercle, donc une ellipse d'excentricité nulle. Pourtant, si on l'observe de façon inclinée, on ne voit plus un cercle, mais une ellipse d'excentricité non nulle. L'excentricité n'est donc pas conservée par cet effet de projection. Cette animation montre l'ellipse apparente quand on regarde une ellipse réelle de façon inclinée. Le trait jaune indique le grand axe réel de l'ellipse, et le trait bleu son grand axe apparent. On voit donc que le grand axe n'est pas conservé non plus par la projection. Et en conséquence, le foyer qui se trouve sur le grand axe n'est pas conservé. Les foyers apparents de l'ellipse projetée n'indiquent donc pas la position des foyers réels. Et la seule chose qui n'est pas affectée par la projection, c'est le centre de l'ellipse. Il n'est donc pas facile de mesurer les paramètres de l'orbite réelle. Heureusement, il y a quelques astuces qui vont nous permettre de retrouver ces paramètres réels. Premièrement, on sait que le corps central se situe au foyer de l'orbite réelle. Donc si on observe l'orbite d'une planète autour d'une étoile, l'étoile nous indique la position du foyer réel. Et une fois qu'on sait où est le foyer, on sait que le grand axe passe par le centre et le foyer, donc on peut retrouver le grand axe réel de l'orbite. Malheureusement, la projection a modifié les longueurs, mais une projection conserve les rapports de longueurs de segments parallèles. Or, on se souvient que l'excentricité est donnée par le rapport entre cette distance centre-foyer et le demi-grand axe. Comme ces deux distances se situent le long de la même droite, leur rapport est conservé. Et on peut donc mesurer l'excentricité réelle en mesurant ce rapport. Pour ensuite retrouver la longueur réelle d'une demi-grand axe, il faut une procédure géométrique un peu plus compliquée. Vous la trouverez expliquée dans les ressources complémentaires de ce chapitre. Merci.